Nous allons écouter la lecture par le monde du Assoya dans le livre de Luc, chapitre 2. Commencez verset 1, verset 14. Bienvenue avec vous en beau temps pour chercher la lecture jeudi 1 dans Luc, chapitre 2. Commencez verset 1, verset 14. Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2. Commencez verset 1, verset 14. Laissez, vous ne pouvez pas vous laisser parler aujourd'hui. Laissez, ces augustes de l'eau pour te compter des némons qui n'ont prié de la provenir. Le premier travail est fait dans le temps de la réunion de la Syrie. Tout le monde est en train de prendre dans la ville de la famille de la Chine. Joseph était dans le pays de Galilée, mais au bout de la Nazareth. Christ, mais parce qu'elle était rond notre famille à grâce de David, il est monté dans le langage des némons de la vie de David pour ses 9 ans. Joseph, après faire le prénom, on se sent maintenant Marie, une fiancée qui était enceinte. Alors, il y a un jour où Marie s'est arrivé, il a fait un premier petit criat pour un petit garçon. Marie a développé un petit criat dans la couchette, il a fait un coucher dans la couchette, parce qu'il n'y a pas de place dans l'hôtel. Dans la même zone, il y a un cadeau qui a passé un petit criat à l'hôtel. Les sœurs, les anges m'ont apparaît devant eux, ils m'ont apparaît tous les côtés de l'hôtel. Ils ne sont pas en pire, les anges m'ont dit comme ça, « Papa, on n'a pas annoncé qu'il y a une bonne nouvelle qui peut faire tout le peuple content en pire. » Dans la ville d'Avigle, nous avons sauvé qui fait un fête, ce Christ-là, ce n'est-il. Marie est-il qui va faire nous reconnaître ? Il y a un petit bébé qui a fait un coucher dans la couchette, coucher dans la couchette, côté des belles anges. Les anges dans nos campagnes ont entourné l'île. Il y a un petit bébé qui a fait un petit bébé qui a fait un petit bébé qui a fait un petit bébé. Et l'écho de nos montagnes redit ce chant des mélodies. Il y a un petit bébé qui a fait un petit bébé qui a fait un peu de nez. Sous-titrage Société Radio-Canada